Présent est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire, et notre fraternel, nous atomiserons le lobby nucléaire. Cette table ronde est intitulée « Un autre avenir pour le territoire ». Quel monde veut-on ? Comment se batt-on ? Pourquoi lutte-on ? Et jusqu'à présent, les autres tables rondes, c'était le constat, comment ils sont parvenus à la situation qu'on a aujourd'hui, l'absence de démocratie, enfin bon, tout ce qu'on veut, la répression et autres. Et là, nous, on a envie de réfléchir. Quand on se sera débarrassé de ça, quand on aura éliminé ce projet inutile comme d'autres, ça c'est l'objet de l'autre table ronde, quelle société veut-on ? Comment on va faire ? Comment on peut vivre sur nos territoires d'une autre façon que celles qui veulent nous imposer ? Donc, je vais vous présenter les intervenants. On s'exprimait tour à tour. Donc, Mado, qui me présente les chouettes hiboux de Bure, c'est-à-dire les occupants valeureux de la forêt, qui ont fait ça pendant des mois, des hivers agoureux. Donc, voilà, on parlera un petit peu de cette façon de vivre. Il devait y avoir Ormard Valentier de la Confédération Paysanne, mais il est retenu à l'autre bout de la ville pour installer le marché paysan. Il y a Geneviève Coiffard, juste à côté, qui est une militante historique de Notre-Dame-des-Lans. On va vous parler aussi de son combat et du monde qui est envisagé là-bas. Vous avez Samuel Promont et Pauline Barnier, un binôme, qui sont tous deux agriculteurs biologiques et qui s'occupent de plantes médicinales. On va vous parler de leur expérience et de leurs rêves par ici. Et moi-même, Claude Kayser, petit élu d'un petit village de 175 heures à 30 kilomètres d'ici et en bagarre contre cette cochonnerie-là depuis 25 ans. Donc voilà. Donc on va essayer de pas... On essaie de pas être trop trop long pour laisser de la place au débat. Donc sans plus tarder, je commence par qui ? Madot ou non ? Pauline et ça ? Allez-y. Messieurs d'amour, bonjour. Alors, on vous a préparé un petit texte. Il va falloir prendre ce qui vient. Du coup, je vais vous présenter. Moi, je suis Sam, je suis maraîcher. J'aime me dénommer paysan. Donc, petite agriculture. Je me suis installé en maraîchage, non pas biologique, comme disait mon cher Claude, parce qu'on n'a pas le label. On a fait le choix avec mon frère, quand on s'est installé, on va prendre un label qui, pour nous, ne veut pas dire grand-chose. On va en parler des heures, mais je ne vais pas faire ça tout de suite. N'hésitez pas à me dire si vous ne m'entendez pas. On s'est installé il y a 8 ans, maintenant. Dans l'idée, la ferme, c'était déjà proposer des légumes, comment dire, sains à nos consommateurs. mais c'était aussi recréer une zone, un peu, on va dire un arbre de paix, ça fait un peu un gros mot, mais un grand mot. Pour la biodiversité, ça, c'est un truc qui nous tient vraiment à cœur. Il s'avère que, dernièrement, on entend des chiffres à 80% de pertes du monde des insectes. On a entendu également sur le monde des oiseaux qu'on perd en richesse naturelle. Il y a énormément, enfin, il y a plusieurs raisons, disons, à cette diminution. Celles que je vois et celles qui nous concernent aussi sont comprises dans un espèce de triptyque qui concerne l'agriculture chimique conventionnelle, une politique agricole que je ne tolère pas, que je ne comprends pas. Et aussi, finalement, c'est lié à une consommation un peu douteuse des populations. Sans faire de... comment dire, sans mettre d'étiquette à personne, c'est des grands termes. Pour parler de cette agriculture que je viens de citer, une agriculture chimique, il y a deux, trois mots à dire là-dessus qui, finalement, sont des raisons de cette perte de biodiversité, sa impacte sur cette vie. Je vais être ici. Donc, on a des points importants qui sont une utilisation de produits chimiques biocidaires, destruction d'impact, on a tendance à détruire les haies, les forêts, les machins pour gagner en surface agricole. Et puis, à cultiver une même espèce sur des centaines d'hectares confondus. Et du coup, le but de notre structure, de notre ferme, de notre jardin, finalement, c'était un peu tout l'inverse de ce que j'ai incité. C'était chercher à recréer, vraiment, ce que j'ai dit, un espèce de havre d'épée, un fuge et un grenier pour aider les petites pètes que moi, j'aime bien, finalement, à se développer, à vivre en paix, à avoir de la nourriture. Donc, voilà, pour vous dire deux mots, on plante des haies, on plante des arbres, on a des cultures variées, des légumes différentes, d'autres espèces, d'autres plantes. Ce qui, finalement, donne accès à toute cette biodiversité, une nourriture, un habitat. Et on voit les choses se développer. J'ai un ami qui est... Enfin, j'ai plusieurs amis dans le naturalisme qui me disent que c'est un peu le supermarché pour les insectes, pour la vie. Et du coup, étant donné qu'on habite, moi, personnellement, Pauline également, à une vingtaine de minutes du futur projet CIGEO, je vais juste faire une petite parenthèse. Un projet comme le mien, c'est un projet de longue haleine, c'est un projet de vie. Tu m'avais dit qu'il fallait que je te donne des coups de coups si je les ai plein de... C'est un petit passe-t-il. C'est un projet de longue haleine. Merci. Et finalement, ça peut être, comment dire, déduit très facilement avec des... avec les impacts d'un projet comme ce qu'on veut nous imposer. s'il y a un accident comme ce qui s'est passé aux Etats-Unis dans le centre de stockage ou dans l'explosion du feu. Enfin, je ne s'en crois pas dans les vétérans. Parce que je n'étais pas... Je me dis que... Voilà, j'ai un projet de vie à long terme et puis jour en demain, s'il y a un accident, bon, voilà, je mets la clé sous la porte parce que je devrais partir. Et puis, et puis même sans ça, les incidences, les pollutions que ça va générer des déchets en surface, je ne me vois pas proposer aux gens, mes clients, mes anapiens, des produits sains en finalement leur disant « Bon, ne faites pas trop attention, mais il y a quand même des radiations qui sont arrivées jusque chez moi de molécules dangereuses et bon, il va falloir consommer ça si vous voulez. » Voilà, c'était un peu fouillis, je m'excuse, mais c'est à peu près ce que j'avais à dire. Et puis du coup, maintenant, c'est à Pauline. Bonjour à tous. Je suis Guy, je suis installée en pointe aromatique et médicinale à 14 km du labo à Volpoiseau, donc je suis prêt. Je suis toute nouvelle dans mon paysan parce que je me suis installée donc cette année. En plus, le micro de... pardon. Merci. Donc, il y avait plusieurs motivations dans mon projet, évidemment, la montée pleinement des odeurs et aussi, un point important que je voulais aborder ici, c'est que moi, mon projet, c'est vraiment... j'ai envie d'inviter les gens à se réapproprier des savoir-faire ancestraux par le pied de... le pied de l'aromatique et médicinale. On nous a fait nous trôner pendant quand même de nombreuses générations vers les industries pharmaceutiques, agroalimentaires et on nous a coupé vraiment de tout ce qu'on avait appris au fur et à mesure des générations depuis le début de l'histoire de l'humanité. C'est vraiment sans prétention, je me donne juste des plans, mais j'ai vraiment envie que les gens puissent découvrir qu'en Meuse, c'est pas un territoire qui, d'extérieur, peut faire rêver, mais en Meuse, on a, comme beaucoup d'endroits d'ailleurs, on a une ressource naturelle qui est sous-fluence avec une grande diversité et on peut, autour de nous, il suffit de s'y intéresser, de regarder, de se baisser et d'y être empathentique. On a vraiment tout ce qu'il nous faut pour nous nourrir, nous soigner et mon projet, c'est vraiment de renter les gens vers une plus grande autonomie, que ce soit, donc là, c'est plutôt au niveau de la santé, de l'alimentation, de l'ex-annuel, mais nous, ce qu'on prône, c'est de manière générale, c'est que ce soit au niveau de l'éducation, de la santé, de l'alimentation. Donc ça, c'est vraiment le projet en pente aromatique et il y a une deuxième partie qui est le fait que je sois à Rodrigue en Meuse. Moi, je suis comme Samuel originaire de Meuse, où je suis le barbébé. Et en fait, l'alimentation générale, quand on était jeunes, c'était, les jeunes, il faut partir, parce que la Meuse, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup d'emplois, il y a un taux de chômage un peu plus élevé que dans les autres départements de France, il n'y a pas de grandes universitaires, il y a les services publics qui sont un petit peu en déclin, on a des collèges différents, on a la maternité qui est en danger, donc c'est vrai que l'extérieur, ça peut paraître sur le déclin, et du coup, on arrive un peu avec Samuel, dans ce qu'on s'en avait. pour dire, comment lutter, c'est la première raison, c'est le fait d'être revenu en Meuse, et d'y rester, parce que, justement, si Géo s'est implanté là, parce que c'est un territoire un petit peu en déclin, et le fait de rester, d'habiter ce territoire, c'est vraiment important, parce qu'au final, on pouvait chier, parce qu'on a deux fois, on a mis là, à 14 km du lago, tout le monde a peur, en tout cas, ce qui se reste, c'est vrai qu'il faut confiance en la science et en la politique, mais il y en a beaucoup qui en doutent, et du coup, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas s'il peut y avoir un accident de main, dans 10 mois, dans son temps, je ne sais pas si ça se trouve, dans 1000 ans, on aura oublié le projet, il y a des gamins qui vont redécouvrir le labo, comme il y en a qui vont découvrir les plantes pictoriques, voilà, la surprise, c'est quand même un peu moins sympa, pourquoi ? Et du coup, on a peur, on ne sait pas quoi faire, mais si on fuit, au final, c'est ce que Landra attend, si on fuit, on va leur laisser le territoire libre, il va y avoir un territoire sans agriculteurs, avec des paysages qui vont être modifiés, un territoire entièrement voué à Landra, et c'est ce qu'ils attendent, donc en fait, c'était un peu le point, le premier point de notre lutte avec Samuel, c'est de rester et de construire quelque chose sur ce territoire. et c'est ce qu'il y a ça va être le tour de Geneviève Coiffard, qui est une historique de la lutte de Notre-Dame des Landes, qui est là aujourd'hui parmi nous. Bonjour à tous, d'abord, on est très très contents de venir soutenir d'autres luttes, puisque pour l'instant, là, l'abandon de l'aéroport est acquis pour nous, ce qui est quand même une chose très importante, je vais vous parler des fuites, donc on est vraiment très contents d'être là, et on considère qu'on a un devoir de continuer à soutenir tous ceux qui se battent contre, au moins autant et parfois pire que l'aéroport, et de ce point de vue-là, le projet d'enfouissement de murs, c'est quand même quelque chose de pachydermique. Donc voilà, le... Bon, voilà, donc, nous, on est à une période particulière, on a deux caractéristiques, me semble-t-il, un peu particulière, donc, d'une part, pour ce qui est de l'abandon du projet, donc, nous avons gagné, après une lutte de 50 ans, et des épisodes beaucoup plus récents qui ont duré une dizaine d'années, donc, une très belle victoire collective, obtenue par le travail acharné et commun d'une grande variété d'acteurs, d'une part, et d'autre part, on est sur une lutte qui concerne un territoire, et ça, c'est relativement rare, parce que, par exemple, pour vous parler de victoire qu'on a eue en Bretagne contre des centrales nucléaires, par exemple, bon, eh bien, il y a eu la bagarre de Plogov, que vous connaissez, il y a eu le pèlerin, le pèlerin et Plogov se sont beaucoup entraînés contre leur projet de centrales, après, il y a eu le carnet, mais l'abandon du projet ne créait pas une situation complètement nouvelle pour le territoire, alors que, pour nous, à Notre-Dame, c'est le cas. Le seul exemple, je ne suis pas au sujet, le seul exemple d'une lutte de territoire sur la région que nous avons menée et gagnée, c'est la question de la sauvegarde du marais salant de Guérande dans les années 80. Je ne sais pas si ça vous parle, ça représentait plusieurs centaines d'œillettes pour une production traditionnelle de sel et donc, pour faire des marinas pieds dans l'eau pour les arrières de la boule, il y a eu un projet de destruction du marais salant. Et maintenant, donc, il y a eu chaud de bagarre aussi, et maintenant, plus personne n'imagine qu'on a pu envidager de sacrifier les marais salant de Guérande qui sont devenus maintenant un argument y compris du pouvoir, du tourisme, etc. Et il y a eu une zone de préserver, il y a eu des emplois non délocalisables, pas plein de pesticides, etc. Il y a eu des emplois de créer et cette lutte-là, il y a eu, il y a eu, au niveau, une fois que le territoire a été sauvé, il y a eu création de différentes structures pour, et finalement, création de deux coopératives pour la commercialisation du sel après. Donc, il y a bien eu la lutte, la bagarre, opposition, et il y a eu cette construction de l'avenir qui nous concerne maintenant. Donc, vous voyez, c'est possible, ça a marché pour Guérande et ça peut marcher pour d'autres lieux. Voilà, c'était une petite chose que j'avais envie de partager avec vous. Alors, une petite ou une grosse chose comme vous le voulez. Et là, maintenant, je vais revenir un peu sur la lutte à Notre-Dame-Gélande. Donc, je vous ai dit que le projet d'aéroport a été abandonné à Notre-Dame. Miracle apothéose, on va se retrouver avec les mêmes problèmes en ce qui va concerner l'agrandissement ou la mise aux normes de l'aéroport actuel Nantes-Atlantique au Sud-Loire. Donc, on transporte, il y a des problèmes qu'on a, ça y est, qu'on a résolus à Notre-Dame, mais qui vont se retrouver autour de Nantes-Atlantique. Donc, des problèmes d'environnement, de défense de la population, de la santé par rapport au bruit, etc. Et il y a tout ce devenir de ce qu'on a appelé la ZAD. Alors, je vous rappelle que la ZAD, administrativement, c'était la zone d'aménagement différé créée au moment des premiers balbutiements du projet, donc, dans fin des années 70. Et cette ZAD, elle est devenue zone à défendre. Donc, à partir de 2008, il y a différents nouveaux habitants qui sont arrivés et il y a eu le fameux épisode de 2012 que vous connaissez certainement où il a vraiment fallu se battre contre le... contre le... la volonté de vider et de détruire la zone. Et donc, ça a donné des images que vous avez sans doute en tête et on a réussi à faire capoter le fameux projet Opération César. Fallait du culot pour appeler ça Opération César et nous, on a dit que les astéries s'y allaient gagner quand même. Et c'est ce qui s'est passé et ça a généré une... un esprit de revanche haineux qu'on a retrouvé dans les opérations de destruction et de... de destruction en particulier d'habitat dans ce qu'on a vécu donc maintenant en... c'était en avril et mai avec des destructions de... qui n'avaient absolument aucune... 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 aucune légitimité vraiment c'était simplement c'était une une revanchard idéologique et ça a quand même ça a quand même fait beaucoup de mal. On a eu aussi un déploiement policier de 2500 flics sur la zone plus 1000 CRS à Nantes plus 1000 CRS à Rennes et tout ça pour écraver quelques dizaines de maisons et surtout pour dire l'État restera l'État de droit règnera le bras armé de l'État ne s'éplira pas et gneau gneau et gneau gneau tout ce genre de choses. Bon. Alors maintenant on est dans une situation où il y a eu au niveau des habitats beaucoup une quarantaine d'habitats détruits et il y a eu donc ce qui avait été dit dès 2013 c'est que les terres qu'on voulait sauver du bétonnage aéroport on voulait en obtenir la gestion collective après l'abandon et une gestion pour continuer une économie non marchande avec les prix libres etc. une économie solidaire qui continuerait à alimenter les luttes sur Nantes par exemple ce genre de choses qui voulaient garder des possibilités d'expérimentation et qui voulaient garder une une solidarité entre les projets entre la manière dont travaillaient les gens qui existaient déjà sur la table et on voulait conserver ça et ça l'état a refusé toute espèce de projet collectif et là encore c'était vengeance c'était mercinerie alors ce qui a été fait au niveau des projets de coopérateurs de conventions d'occupation précaire c'est qu'il a été fait finalement des fiches nominales avec un entrelacement assez sophistiqué pour qu'aucune des fiches nominales ne soit un projet individuel c'est à dire que chaque fiche nominale interférait avec d'autres et on a réussi comme ça c'était pas facile on a réussi comme ça à sauver un projet collectif au moins sur les parcelles agricoles parce que en ce qui concerne des projets culturels et des projets concernant strictement les habitats non détruits pour l'instant il n'y a rien ça restera à ça sera redisputé à Noël pardon à l'automne avant la toute 5 en août et notre exigence si vous voulez concernait l'usage il concerne toujours l'usage des terres pour des projets collaboratifs solidaires etc. sauf que vous avez peut-être entendu dire aussi que le conseil général de lois raconté va se réintroduire dans le jeu d'une manière qu'on a beaucoup de raisons de redouter et peut-être que pour garantir l'usage et bien peut-être qu'on sera obligé alors que ce n'était pas le projet initial peut-être qu'on sera obligé d'arriver à la propriété c'est pas ce qu'on cherchait au départ mais peut-être qu'on va être obligé d'arriver à acheter avec sous forme sans doute de fonds de dotation à acheter les terres si elles sont mises en vente pour conserver l'usage et là il s'agirait d'une propriété collective et non pas d'une propriété individuelle donc si vous entendez qu'on vous sollicite dans un proche avenir ça va faire partie de la bagarre ça fait partie des choses juridiques à se tarte on a toujours intégré le juridique dans la lutte depuis des années donc ça il faudra le faire et autrement vous avez sans doute dû entendre parler de difficultés dans la période et c'est vrai parce que c'est beaucoup plus facile d'être d'accord contre un projet que d'être d'accord sur la construction de l'avenir et si vous voulez il y a quand même eu des différences d'appréciation très importantes sur qu'est-ce que ça allait générer le retour de l'état dans le jeu à partir du moment où le projet est dit à l'enquête on avait vécu sans état en fait depuis 2012 et bien qu'est-ce que ça allait générer ce retour de l'état avec la question du partage des routes avec les voisins avec l'intégration dans la vie des villages alentours etc donc oui il y a des difficultés tout le monde n'est pas rentré de gaieté de coeur ou n'est pas rentré du tout dans le processus de convention d'occupation psychère pour préparer la vie on en est là la situation contrairement à ce qui peut se dire parfois de révolution trahie etc ne correspond absolument pas à la réalité les choses sont complexes et on avance pas à pas voilà merci de votre attention je pense qu'il y a des copains de la table qui s'ils veulent rajouter des choses dans le débat ce sera intéressant dans le débat si vous voulez bien parce qu'il y a encore trois personnes on va essayer d'être brefs donc je vais maintenant passer la parole à Romain Valandier qui est arrivé finalement pour la Confédération Paysanne et ensuite ce sera Mado pour les Chouetilou moi je vais pas être très long je veux dire que en tout cas la Confédération Paysanne est présente un peu partout en France c'est des syndicats départementaux et on est quelques paysans pas très nombreux à faire partie de la Confédération Paysanne dans le Grand Est au moins dans la Meuse ou dans les Vosges et la Haute-Marne etc qui sont impactés par le projet Ciléo en tout cas on trouve essentiel d'être présent dans cette lutte contre le projet d'enfuissement et je vais sans doute rejoindre ce que disait tout à l'heure Proudine je n'ai pas complètement l'entendu mais voilà ce qui nous intéresse c'est effectivement la vie des territoires l'installation de paysans nombreux et la promotion d'une agriculture paysanne tout contraire de ce que représente le projet Ciléo aujourd'hui en termes de restructuration du paysage à la fois social environnemental et agricole juste pour donner quelques éléments du modèle de Ciléo et l'interaction qu'il a avec l'agriculture c'est qu'aujourd'hui s'il est question de ce projet sur ce territoire c'est aussi en partie parce que le terrain agricole le favorisait à savoir si Géo a besoin de terre de façon assez conséquente pour s'installer pour son projet à peu près 300 hectares disait-il au début 600 hectares aujourd'hui et finalement il signe des conventions avec la sapère pour mettre en réserve des terres n'a aucune limite de fixer en termes d'acquisition de foncières donc voilà c'est pour faire la relation directe avec la problématique agricole et ensuite l'Andra travaille au déménagement des exploitations existantes sur ce territoire là de Bure et des villages avoisinants et pour ça il s'appuie quand même sur aussi une réalité c'est celle que l'élevage notamment a disparu complètement du secteur du sud-meusien nord-Haute-Marne et qu'il est largement plus facile de proposer moyennant beaucoup d'argent la possibilité enfin aux agriculteurs la possibilité de se réinstaller à l'extérieur beaucoup plus loin ou d'échanger des parcelles etc. donc là on est vraiment sur ce modèle-là au niveau agricole l'élevage très céréalier qui fonctionnait avec des grosses coopératives céréalières du secteur qui était plutôt plutôt à vocation exportatrice sur le marché mondial des céréales qui sont produites ici il y a ce côté-là aussi que j'explique en termes d'explication pour traduire la réalité du renoncement des agriculteurs locaux à la lutte ou en tout cas le fait qu'ils se disent ben oui si Géo est là peut-être qu'on a plutôt intérêt à entre guillemets monnayer avec eux ou être dans dans leur bon papier que de s'opposer frontalement avec Géo voilà moi je donne un peu cette explication-là qui est celle du modèle agricole d'où l'importance pour nous à la Confédération Paysanne de travailler à une autre présentation du modèle avec des circuits courts avec des pratiques environnementales un peu plus vertueuses en tout cas du sens d'une agriculture biologique écologique etc et puis aussi une question de taille de ferme de réintroduction aussi d'élevage sinon on était quand même plutôt sur des modèles de polyculture élevage qui étaient très cohérents d'un point de vue agronomique et y compris en termes d'emplois paysans voilà donc pour ça aussi on s'appuie enfin en tout cas pour travailler sur cet autre modèle-là on s'appuie sur les nouveaux intervenants dans le développement agricole et notamment on a une association qui s'appelle l'ADR l'association de développement d'emploi agricole et rural et qui mène des actions dans le sens de la promotion d'une agriculture paysanne on a créé un répertoire des savoir-faire paysans pour mettre en lien différentes expériences d'agriculteurs en matière agricole et permettre l'échange entre agriculteurs pour arriver à d'autres pratiques et puis on accompagne aussi à l'installation et la transmission des fermes donc là quand je parle de ça on travaille surtout sur un secteur autre que celui du bur nous tout l'intérêt ce qu'ils nous questionnent et sur quoi on aimerait bien travailler c'est déjà de la veille foncière vraiment bien comprendre et analyser qu'est-ce qui se passe sur ce territoire-là en termes d'échange foncier forcer la SAFER et tous ces tous ces copains de la chambre d'agriculture et compagnie à être le plus transparent possible sur ces mouvements fonciers-là vous savez qu'on n'instagera pas sans sans s'attaquer à ce problème du foncier-là et puis et puis sur la transmission voilà il y a beaucoup beaucoup d'agriculteurs qui partent en retraite ici et dans le reste de la région et on démarre aussi un travail d'accompagnement des agriculteurs pour permettre voilà de se projeter et de projeter un avenir à leur ferme plutôt que celui de l'agrandissement qui est aujourd'hui encore trop classique dans les schémas de transmission voilà un petit peu ce que je voulais dire sur l'action de la Confédération Paysanne ce qu'on pense de ce projet-là et et aussi on reste très vigilant et certainement on s'opposera assez fortement à des projets qui risquent d'être menés sur ce territoire-là si l'Andra enfuit un jour des déchets le risque c'est que de toute façon il y ait une pollution majeure et que la vocation des productions de ce secteur-là voire même de la grande région ne seront plus à nourrir à nourrir à nourrir enfin à produire de la nourriture mais simplement sans doute à produire une biomasse qui sera utilisée à travers la méthanisation à travers d'autres projets énergétiques plutôt d'ordre industriel et dont on ne veut pas Mando pour les choix de Thibon Bonjour alors je n'ai pas préparé mon discours je parle à mon nom je suis donc je suis un hibou de Bure donc on lutte pour ne pas avoir CIGEO pour ne pas avoir de l'abri nucléaire à Joinville en Hoc-Marne voilà comment on fait on s'installe parce qu'on voit que ça marche et que ça les fait chier on a plein de différents projets je n'ai pas eu le temps de parler avec tout le monde de tous les projets qu'on peut aborder c'est juste par exemple l'idée d'un salon de thé à prix libre sans alcool sans but de profit ça ne serait pas pour faire des sous ni pour travailler on a l'auto-école autogéré qui fonctionne en ce moment la voiture elle est cassée donc du coup comme on n'a pas beaucoup de sous parce que le but c'est que le permis il est à prix libre alors du coup il faut que les gens ils payent leur essence dans la voiture et puis qu'ils donnent une pièce aussi pour que ça puisse faire marcher l'auto-école ça fait normalement un permis à 300 euros par exemple le permis à je ne sais pas combien ça coûte le permis je ne sais pas si il y a 20 ans mais 1500 euros très cher et donc du coup elle ne pourrait pas la voiture mais sinon voilà pour l'instant on a un taux de réussite de 100% parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui a passé son permis donc du coup comment on fait on lutte tout ça en se mettant en danger physiquement et émotionnellement physiquement parce que parce que il y a c'est parce que qui perdons des pieds des yeux des mains et physiquement aussi parce que des fois on essaye de prendre nos médications et tout ça alors on essaie on essaie un truc et puis voilà émotionnellement parce que parce qu'il y a la répression parce que voilà c'est pas facile compliqué dans l'avenir c'est septembre il peut y avoir plein de débuts de travaux comme la ligne obtention enfin le projet concret la ligne obtention les voies ferrées tout ça donc voilà avant il y avait le poupation mais maintenant c'est plein d'autres formes de lutte et le mantra Et voilà, il ne reste plus que moi. Derrière les bouts du bois de jus, c'est toujours dur, parce qu'ils en font beaucoup. Et justement, moi, je vais vous parler un peu de ça, parce qu'il y a deux questions qui sont posées dans ce débat, dans cette table ronde. C'est comment se battons et pourquoi lutte-t-on ? Pour quel monde ? Alors, comment se battons ? Justement, moi, je peux vous parler de comment on s'est battus, nous, les anciens de la lutte, depuis 20 ans, 25 ans. On s'est battus de façon très institutionnelle, on a fait des manifs avec nos pancartes dans les rues, tranquilles. On a fait des pétitions, on a demandé rendez-vous aux élus, aux fameux élus qui étaient censés nous sauver dans tous les ministères des gouvernements, de droite comme de gauche. On a tout fait bien comme il fallait, bien huilé, en gros, petit... Moi, je fais partie d'une association d'élus, j'ai été maire pendant plusieurs années. Et donc, on a fait ça vraiment soft. Et à chaque fois, à chaque fois, on s'est moqué de nous jusqu'à un point que vous n'imaginez pas, puisque le cabinet du Premier ministre, on nous a dit qu'on avait raison, que c'était abject de faire vure et d'enfuir les déchets nucléaires. C'était pas du tout la chose à faire, mais qu'on l'aurait quand même, parce que ça servait à rien. C'est chez le Premier ministre qu'on nous a dit ça, hein. Ceci, oui, c'était Lionel Jospin à l'époque, parce que de toute façon, la puissance du lobby nucléaire était trop grande et que le gouvernement, le Premier ministre, n'avait pas le rapport de force pour arrêter vure. Donc c'est ça qu'on nous a dit. Et ils nous ont dit, mettez-nous 10 000 personnes dans la rue et on pourra commencer à discuter. Chez le Premier ministre, qu'on vous dit ça. Et quand on a posé la question, comment est-ce qu'on peut mettre 10 000 personnes dans la rue en Meuse, ils nous ont répondu, ben c'est bien pour ça que la Meuse a été choisie. Donc voilà. Et voilà ce qui change notre façon de voir les choses. Moi qui croyais à l'époque, à ce rendez-vous, j'ai été complètement bouleversé, comme beaucoup de mes collègues, et on a commencé à voir les choses différemment. Malgré tout, on a continué à se battre de la même façon, parce qu'on ne savait pas faire autrement. On essayait de l'aimer de ces 10 000 personnes, et peut-être qu'ils seront là aujourd'hui, d'ailleurs ça serait chouette. Et puis, ben on n'y est pas arrivé, et du coup, ils se sont moqués de nous, ils nous ont arrosés avec des millions, en nous achetant comme de la verroterie. Enfin, c'est abject ce qui s'est passé ici, on est réprimés, on est mis sur écoute, on est suivis. Enfin, vous ne pouvez pas vous imaginer passer, vous pouvez vous imaginer, puisque vous venez de certains endroits où il y a des luttes du même type. Et puis qu'est-ce qu'on a obtenu ? Ben zéro aussi, quand même, on les a retardés, on a fait des contre-expertises, mais bon, le projet continue inexorablement. Et voilà, dit pas qu'en 2013, eh bien, on fait, il nous propose un débat public. Alors, un merveilleux débat, on nous dit, ah, il faut absolument que vous venez débattre, vous donnez vos idées, mais sachez qu'en aucun cas, ça n'aura aucune influence, ni sur la poursuite du processus, ni sur son calendrier. Alors là, on dit, ben, c'est pas un débat, c'est une mascarade. Un débat, c'est quand on discute avant et qu'on décide après. Donc on a décidé de le boycotter, ce débat, et on a fait un boycott actif. On a perturbé toutes les réunions, et il n'a pas eu lieu. C'est la première fois dans l'histoire du débat public en France que ça n'a pas eu lieu. Et du coup, ça a fait connaître Bure. On en a entendu parler dans les médias et tout ça. Et enfin, on a eu la petite notoriété qu'on espérait depuis longtemps, parce que c'est quand même un projet gravissime, on fait les dégés radioactifs, on l'a fait, c'est de la folie. Et il y a arrivé des tas de gens, nouveau, une nouvelle génération de militants qui sont venus à la maison de la Résistance et tout ça, qui se sont installés tout à l'entour, et puis qui se sont mis à faire ce que nous, on n'avait jamais osé faire. C'est-à-dire qu'ils ont occupé physiquement le territoire face à l'endroit, face au pouvoir public. Ils l'ont fait avec courage, comme Badeau qui vient de s'exprimer, et bien d'autres. Et nous, on était là, Béat, on s'est dit, mais bon, on se fait balayer. Mais ils ne se sont pas fait balayer, ils ont tenu bon. Ils ont fait des cabanes, mais ils n'ont pas fait que ça. Ils sont allés voir les gens du coin, les habitants. Nous, on n'osait pas le faire, faire du porte-à-porte, on disait, on va emmerder les gens, on va aller les voir. Mais eux, ils l'ont fait. Et ils ont résisté, ils ont pris des coups, mais ils ont tenu bon, et de façon beaucoup plus musclée, beaucoup plus radicale que nous. Et puis, ben voilà, depuis qu'ils font ça, et bien ça a marché, on en parle à la télé, à la radio et tout. Et aujourd'hui, il y a cinq fois plus de monde que d'habitude, qu'il y a quelques années. Donc ça nous questionne, nous. Ça nous questionne, nous, les anciens de la lutte. On dit, ben, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi ? C'est quoi la bonne méthode ? On en est, notre réflexion aujourd'hui, on en est qu'il n'y a pas de bonne méthode. C'est qu'ils sont toutes complémentaires. Il faut faire ce qu'on a fait, parce qu'on a fait de l'information, on a préparé le terrain, on a préparé des contre-expertises, on a tenu bon pendant 20 ans sur le long terme, mais il faut faire aussi ce que font les nouveaux militants, ce qui se passe sur l'Azade, à Notre-Dame-des-Landes, il faut le faire, il faut occuper la forêt dure, il ne faut pas avoir peur. Et nous, les anciens, notre association d'élus et les associations organisatrices d'aujourd'hui, on dit, on ne condamnera aucune forme de lutte. Aucune forme de lutte. On apporte notre soutien à toutes celles et ceux qui luttent, d'une façon qui est venue. C'est la seule solution. Il faut qu'on se respecte mutuellement. S'il y en a qui veulent aller faire une journée de tricot symbolique devant le laboratoire de Burt, c'est génial, parce que ça a une portée symbolique qui peut intéresser des tas de gens. Et s'il y en a qui veulent ériger des barricades et les défendre, c'est génial aussi, parce que ça aussi, c'est très utile, ça les empêche d'avancer, ça fait connaître le projet. Donc il faut absolument qu'on reste soudé, qu'on ne se condamne pas. Donc ça, c'est la première réponse qu'on voudrait que cette journée apporte à tout le monde, au monde entier, pas seulement au pouvoir public, mais qu'on sache qu'on est tous solidaires et qu'en aucun cas on ne se désolidarisera les uns des autres. C'est comme ça qu'on peut gagner. Et puis la deuxième chose, c'est pourquoi on se bat ? Alors nous, on se bat pourquoi ? Pour arrêter Bure, pour arrêter Notre-Dame-des-Landes, pour arrêter les grands projets qu'on a. Mais quand on est dans une lutte comme ça pendant aussi longtemps, forcément on se pose des questions. Pourquoi il y a ça ? Pourquoi est-ce qu'il nous impose des projets comme ça ? Comment fonctionne le système ? Donc on en vient à élargir tout naturellement notre combat. Et c'est plus seulement à la fin, au bout de 20 ans, mais c'est plus seulement contre Bure que je me bats, c'est contre tout le système qu'il a imposé, contre cette loi du PIC, ce système mercantile, capitaliste, tout ce qu'on veut, la concurrence est prenée, et contre surtout ce système antidémocratique qui fait qu'on ne décide plus rien. Moi j'étais maire, je peux vous dire qu'une élection, je n'y crois plus aujourd'hui, parce que qu'est-ce qu'on fait par une élection ? On désigne des gens, tous les 5 ans, tous les 3 ans, tous les 6 ans, pour prendre des décisions à notre place. Et on leur confie le soin de décider de notre avenir. Et après, ils ont un blanc-seing, on ne peut rien faire, sauf faire des manifestations quand on n'est pas d'accord. Ça, ce n'est pas le vrai monde dont on voudrait. Ça, en faisant ça, en continuant comme ça, on est privé d'une partie de nous-mêmes. La partie qui consiste à faire des choses comme aujourd'hui, à se réunir, à débattre, à échanger, à prendre des décisions ensemble. Si c'était nous qui décidions, si c'était les citoyens, si c'était les gens, jamais on n'aurait eu Bure, jamais on n'aurait eu Notre-Dame-des-Lambes. Il y a plein de choses qui ne se seraient pas faites. Et donc, moi, aujourd'hui, et beaucoup de mes copains, camarades, amis ici, on ne veut pas seulement s'arrêter à Bure. On voudrait un autre monde qui reparte de la base. Comme ce qu'on dit, Pauline, Sam, Geneviève, Romain, qui crée des activités, qui structurent le territoire, qui en font quelque chose d'agréable à vivre, où on se sente bien. Mais pour ça, il faut réinventer une nouvelle forme de démocratie. Il faut qu'on essaye de prendre des décisions nous-mêmes. Alors ça, il y a plein d'idées qui circulent. Moi, depuis que je rencontre les jeunes, tout ça, on parle de municipalisme libertaire, on parle d'Assemblée populaire générale, des choses qui, il y a 10 ans, 15 ans, m'auraient paru complètement farfelues, complètement stupides. Aujourd'hui, je les trouve vraiment pleines de sens. Pleines de sens, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à changer le monde. En reprenant le pouvoir sur nos vies, en reprenant le goût du débat et de la prise de décision collective, et en l'imposant de la base vers le sommet, et pas l'inverse. Il faut arrêter de se choisir des maîtres. C'est mon discours aujourd'hui, je suis sûr de ça. On ne peut pas continuer à vivre comme ça, parce que de toute façon, tôt ou tard, le rouleau compresseur, il se met en place de leur part, et on se fait avoir au bout du compte. Ou alors, on est obligé de déployer des trésors d'énergie, comme on fait ici aujourd'hui, et à venir par milliers pour arrêter les choses. Donc voilà, ce monde-là, il faut le changer. Il y a plein d'idées. Je ne peux pas développer trop longtemps sur ces idées-là, mais ce qui ressort, ce que je voudrais faire ressortir, c'est que pourquoi ce bâton, c'est pas seulement contre un projet inutile, c'est aussi pour le monde qui l'accompagne, contre le monde qui l'accompagne, et pour instaurer un nouveau monde, un monde où il fera bon vie tous ensemble. Juste, on me dit qu'en ville, il y a des gens bien intentionnés qui disent « Ah, il ne faut pas venir à la manif, c'est des méchants, c'est des violents, c'est des fous. » En ce moment, ça se passe. Si la violence, elle est ici aujourd'hui, alors là, je ne sais pas où ils la voient, parce que c'est ici qu'on construit quelque chose. Si c'est nous, les extrémistes dangereux, je ne sais pas, ils sont plutôt de l'autre côté, avec ce qui nous impose, avec la loi du fric, avec la planète qui saccage, là, la violence. Nous, ici, on veut construire, on ne veut pas détruire. Il nous reste un quart d'heure, normalement, pour débattre. Donc, si quelqu'un veut prendre le micro, poser des questions. Non, juste, moi, en fait, je viens de l'Essonne, en région parisienne, et je viens d'un quartier qui s'appelle La Grande-Borde, et qui est un quartier populaire, où il y a beaucoup de problèmes, et je suis venu, en fait, pour entendre la manière dont les personnes qui se mobilisent contre Bure, aujourd'hui, contre Notre-Dame-des-Landes, hier, en contre-plug-off avant-hier, M. Breton, j'y étais, mais c'était il y a très longtemps, comment vous pensez la mobilisation, comment, justement, vous vous organisez, comment on s'organise ensemble, et pour quel modèle de société. Notre combat, il est beaucoup dans les quartiers populaires pour faire reconnaître 8 à 12 millions de personnes qui, aujourd'hui, ne sont plus présentes dans les radars de la République, et qui sont même vécues comme des ennemis de la République, souvent par les pouvoirs publics, et donc, sur lesquels on fait portée, maintenant, de violences policières. Ça, ça existe depuis longtemps, mais de plus en plus forte. Il y a quelques jours, on était sur la commémoration d'Annie Ziri, qui est un vieil immigré algérien de 64 ans qui a été tué par la police. Aujourd'hui, il y a la marche pour Mamadou Dien, qui est un jeune, qui lui aussi a été assassiné par la police. Le 21 juillet, dans un mois, il y aura le second anniversaire de la commémoration de la mort d'Adama Traoré. C'est un collectif auquel je participe, justice pour Adama. Et on voit bien qu'il y a de plus en plus de violences policières et de crimes policiers. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a de plus en plus maintenant dans nos quartiers, dans nos villes, et ce n'est pas facile, parce que les gens, souvent, ils sont dans le quotidien du combat, et ils ne vont pas voir les autres pour combattre. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a besoin des autres pour combattre et pour réussir sur nos luttes. On l'a vu sur la question des migrants encore récemment. Et il y a un mois et demi, il y avait une coordination à Lyon des comités collectifs de migrants pour justement se coordonner, pas parce qu'on veut faire tous la même chose, mais parce que les lois qu'on nous impose, elles s'attaquent à tous. Et en fait, moi, juste le message, ou le fait que je sois venu justement apprendre de vous et de la manière dont vous combattez ici, et peut-être partager la manière dont on combat aussi nous, parce que sur la question des modes de militantisme, la question de la violence, on l'a déjà traité depuis pas mal de temps. Il y a des camarades chez nous qui sont dans les lits classiques, associatifs, parce qu'il en faut. Puis il y a des gens qui sont aussi dans l'affrontement avec les forces de police quand on estime que c'est nécessaire de le faire. Mais dans le fait d'échanger, de partager, je voulais juste vous adresser un seul message sur le modèle de société. C'est le même modèle de société qu'on cherche à nous imposer. Un pur à notre gamme des Landes, à Grigny, dans les vallées, au col de l'échelle. C'est le même mode de société qu'on cherche à nous imposer. C'est celui qui voudrait nous monter les uns contre les autres et faire qu'on soit complètement impulsants par rapport à un pouvoir qui nous imposerait d'en haut toutes ces saloperies, toutes ces impossibilités de vivre. Et juste, la seule chose qui peut nous permettre d'opposer à ce modèle de société à nous, sur lequel il y a la solidarité, la liberté de circuler, le fait que l'argent soit parois, le fait qu'à la violence on substitue la convivialité, la bienveillance et plein d'autres choses de ce type-là, et où l'écologie a toute sa place. La seule chose d'y parvenir à mon avis, c'est de faire que chacun non pas forcément couverge l'un que les autres, parce que ça c'est pas facile, mais que chacun s'intéresse à ce que fait l'autre. Donc de la même manière que moi et d'autres, on est venu voir comment s'intéresser à ce qui se passait aujourd'hui à Bure. Je vous demande vraiment, je suis sûr que vous le faites déjà et vous le faites encore plus, intéressez-vous à ce qui se passe dans les quartiers populaires, intéressez-vous au combat que nous on mène pour qu'on ne se fasse pas complètement écrasés par des gens qui au mieux nous prennent pour de la main d'oeuvre et au mieux nous prennent pour des terroristes potentiels. Si on le fait ensemble, je ne dis pas qu'on va gagner, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on ne le fait pas ensemble, là on perdra. Je vais prendre la parole sur Notre-Dame Mélanque. Je l'ai vu un peu de loin, je suis juste passé vite, ça reste à l'heure. Mais je disais que j'étais juste passé sur les arbres, je l'ai vu des lieux, mais je n'ai pas participé plus activement que ça. J'avais deux questions, réflexions. La première, elle est sur le mode d'action dont je suis convaincu qu'il faut qu'on soit tous solidaires pour réussir et je pense que si ça a marché, c'est pour ça. Dans cette même réflexion-là, c'est se dire qu'elle place à la violence et ça va toucher tout de suite. La deuxième réflexion, la deuxième réflexion, c'est qu'est-ce qui va rester de la ZAD. Tu en as parlé, il y a le conseil général qui veut reprendre la dette des terres. Les bails pour l'amant sont précaires sur moins d'un an, au maximum un an et ça ne concerne que les projets agricoles. Tu as dit que ce n'était pas fini, mais moi, j'ai quand même l'impression qu'on a quand même bien détricoté ce qui était prévu à la base. Et quand tu dis que ce n'est pas facile de se mettre d'accord, je suis à moitié convaincu, enfin, à moitié d'accord avec toi, c'est-à-dire que tous les acteurs, ils étaient d'accord pour un projet. Ils étaient d'accord sur un projet collectif, ensemble. Le problème, c'est que les États ne voulaient pas. Et comme l'État ne voulait pas, il a envoyé sa CRS, il a écrasé le truc. Moi, ce qui me questionne, c'est que, première réflexion, le projet, il a été abandonné parce que l'État n'avait pas le choix. Deuxième réflexion, qu'est-ce que l'État ne voulait vraiment pas ? Il ne voulait pas vraiment construire un aéroport. Ce que l'État ne voulait vraiment pas, c'était des alternatives, un modèle alternatif qui fonctionne. Et ça, aujourd'hui, il est en train de l'écraser. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. Et quel prétexte il a utilisé pour faire ça ? C'est revenir à l'État de droit et supprimer la violence. Alors, finalement, la violence, à quel point elle nous sert par rapport à ce qu'on veut construire après ? Il y avait une autre intervention ici. Peut-être qu'il y a des réponses tout de suite. Je ne sais pas si les Fumière peuvent intervenir ou quelqu'un d'autre. Juste un petit mot que ton intervention est intéressante. Ça me fait penser à un truc, c'est que ce coup de la violence, c'est pour moi un prétexte pour l'État. Il n'y aurait pas la violence, à mon avis, ça n'aurait pas changé la donne et les CRS seraient venus sous un autre prétexte. C'était une idée comme ça. Quelle image on a de notre ? Parce que quand on voit la place aux Français, ils se rendent que les gens qui sont la place c'est violent on va voir les CRS. Qu'est-ce que tu veux leur dire ? S'il n'y a pas de violence, pourquoi tu m'as des CRS ? Bon, je vais essayer de répondre. Bon, j'ai tout à fait entendu ce que tu as dit. Ça fait quand même très longtemps qu'à l'intérieur du mouvement, ce qu'on a appelé la diversité des stratégies a été posée. c'est-à-dire qu'effectivement il y a des gens qui tricotent, il y a des gens qui s'assoient devant les blindés, il y a des gens qui tiennent des barricades. Bon, ça fait un moment que c'est posé. Après, il y a eu un horrible mélange en ce qui concerne l'état de droit. Il faut bien se dire que tout a été illégal depuis 2012. Si tu faisais pousser un poireau ou un oignon sur des terres qui étaient inoccupées, si tu amenais une caravane dans un trou de champ, tout était illégal. Et il y a eu assez adroitement d'ailleurs du mélange organisé par l'état pour associer ce refus de l'état, enfin, cette non-existence de l'état de droit, mais encore une fois il ne pouvait pas y avoir état de droit. Donc il n'y avait pas état de droit et ça a été automatiquement associé à la violence et que c'était scandaleux, etc. Donc, c'est... On a fait, on a fait, je crois, que... Et on a dit que chacun pouvait trouver sa place là où il s'en sentirait pour participer à la défense de l'ADAD. Bon. ceci étant, il y a quand même eu des problèmes parce que, en particulier sur les questions de voisinage et sur les questions de possibilités pour les paysans historiques de faire leur travail, etc. en particulier sur la question des routes. Et les barricades immédiates autour des cabanes pour les défendre n'ont jamais posé des problèmes. Par contre, ce qui a posé des problèmes, effectivement, c'est des barricades sur des routes et qui avaient une efficacité militaire très viteuse et qui, en tout cas, perturbaient et nous coulaient de certains soutiens parce que les routes étaient... les grosses routes n'étaient pas circulantes parce que les paysans ne pouvaient pas faire leur boulot, etc. Donc, tu vois, on a toujours été dans la complexité. Moi, les barricades, oui, mais on ne peut pas non plus les construire indépendamment de leur objectif, c'est-à-dire défendre des lieux et de la vie autour. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu des difficultés de compréhension là-dessus. Qu'est-ce qui reste ? Il reste encore plein de choses. Et... Mais oui, mais oui, mais oui, même si ça ne... ce n'est pas évident. Évidemment, les conventions d'occupation précaires ont une durée limitée. Je l'ai dit, il va y avoir bagarre en automne pour qu'elle soit reconduite. Les questions de cofres, de projets culturels d'habitat, ce n'est pas réglé. La volonté demeure de continuer le projet collectif. Et, eh bien, on va continuer alors là, ce ne sera plus contre Vinci et contre l'aéroport, mais la volonté de se battre pour que l'Azard perdure, elle est tout à fait prévente. Je ne sais pas si j'ai répondu. On ne pouvait pas gagner militairement contre 2500 flics. Il fallait passer par d'autres moyens. C'est ce qu'on a essayé de faire avec le plus d'intelligence collective possible. Du moins, on a essayé. On arrive presque à 13 heures. Il y a plein d'autres choses prévues. Mais si quelqu'un veut encore prendre la parole, encore quelques minutes, poser une question. Non ? C'est bon ? Moi, je voulais me dire actuellement que je vois que on va aller par un endroit à l'eau. Je vois le jus. Pour l'instant, il est plutôt occupé par les gendarmes, par les opposants. Il le quadrille. On ne peut plus y pénétrer. On est à 500 euros d'amende par heure si on met le pied dans le voileau, de l'autre côté de la limite du voileau jus. Donc, c'est assez déprimant. On n'est pas au meilleur de notre forme sur le terrain, mais on va revenir. Surtout après cette journée avec des milliers de personnes, c'est vraiment génial de toute la France.